Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur la masse volumique. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je te laisse après le temps pour les faire tranquillement. A la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz, la masse volumique est une grandeur sans unité. Deuxième question, la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par millilitre. Troisième question, la masse volumique de l'eau est égale à 1 kilogramme par litre. Quatrième question, plus la masse volumique est élevée, plus le corps est léger. Cinquième question, l'unité de la masse volumique dans le système international d'unité est le kilogramme par mètre cube. Sixième question, si un solide flotte dans l'eau, alors la masse volumique du solide est supérieure à celle de l'eau. Septième question, un bois de masse volumique 800 kilogramme par mètre cube coule dans l'eau. Huitième question, si la masse d'un corps est égale à 1,5 gramme et le volume du corps est égale à 1 centimètre cube, alors la masse volumique du corps est égale à 1,5 gramme par centimètre cube. Neuvième question, si la masse volumique d'un corps est égale à 2 grammes par millilitre et le volume du corps est égale à 2 millilitres, alors la masse du corps est égale à 2 grammes. Et dixième et dernière question, si la masse d'un corps est égale à 2 grammes et la masse volumique du corps est égale à 2 grammes par millilitre, alors le volume du corps est égale à 1 millilitre. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La masse volumique est définie par le quotient masse sur volume. Du coup, son unité serait l'unité de la masse utilisée divisé par l'unité du volume. Il faut donc choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, la masse volumique de l'eau est effectivement égale à 1 g par millilitre. Il faut choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par litre. Il faut donc choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, plus la masse volumique est élevée, plus le corps est lourd. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, l'unité de la masse volumique dans le système international d'unité est le kg par mètre cube. Cette affirmation est correcte. Il faut choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, si un solide flotte dans l'eau, alors sa masse volumique est supérieure à celle de l'eau. C'est tout à fait le contraire. Si le solide flotte dans l'eau, c'est que le solide est plus léger que l'eau, et donc sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, un bois de masse volumique 800 kg par mètre cube coule dans l'eau. Ce n'est pas le cas car la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Un bois de masse volumique 800 kg par mètre cube est donc plus léger que l'eau. Du coup, ce bois flotte dans l'eau. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, si la masse est égale à 1,5 g et le volume est égal à 1 cm3, alors la masse volumique est égale masse divisé par volume, soit donc 1,5 divisé par 1, ce qui donne effectivement 1,5 g par cm3. Il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, si la masse volumique est égale à 2 g par mètre et le volume est égal à 2 mètre, alors la masse m est égale à ρ fois v. Soit donc 2 g par mètre fois 2 mètre, ce qui donne 4 g. Il faut donc choisir la case faux. Et dixième et dernière ligne du tableau, si la masse est égale à 2 g et la masse volumique est égale à 2 g par mètre, alors le volume v est égal à la masse divisé par la masse volumique, soit 2 g divisé par 2 g par mètre, ce qui donne 1 mètre. Il faut donc choisir la case vraie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz sur la gravitation universelle. On vous demande de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisserai à la fin tout le temps nécessaire pour les faire tranquillement. A la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question, la force de gravitation universelle est toujours attractive. Deuxième question, la constante de gravitation universelle dépend des astres. Troisième question, la force de gravitation ne s'applique qu'entre les astres. Quatrième question, la force de gravitation dépend de la forme des objets. Cinquième question, si la distance diminue, la force de gravitation augmentera. Sixième question, la force de gravitation est exprimée en kilogrammes. Septième question, la constante de gravitation grand G est égale à 9,8 newton par kilogramme. Huitième question, si la distance double, la force d'attraction sera divisée par 4. Neuvième question, le soleil attire Jupiter mais Jupiter n'attire pas le soleil. Et dernière question, le soleil attire la terre mais n'attire pas la lune. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première ligne du tableau. La force de gravitation universelle est toujours attractive. Il faut choisir la case vraie car effectivement la force de gravitation est toujours attractive, elle n'est jamais répulsive. Deuxième question du tableau, la constante de gravitation universelle dépend des astres. On l'appelle constante de gravitation car elle ne dépend pas des corps qui s'attirent. Sa valeur est toujours la même, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Il faut donc choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, la force de gravitation ne s'applique qu'entre les astres. La force de gravitation est une attraction qui existe entre tous les corps massiques. Quoique sa valeur est très significative lorsqu'on travaille à l'échelle cosmique, mais la force de gravitation universelle existe à toute échelle de la matière. Il faut donc choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, la force de gravitation dépend de la forme des objets. D'après la formule de calcul, la force de gravitation ne dépend que des masses des objets en interaction et de la distance qui les sépare. Elle ne dépend pas de la forme des objets, il faut choisir donc la case faux. Cinquième ligne du tableau, si la distance diminue, la force de gravitation augmentera. Dans la formule qui permet de calculer la force de gravitation, on n'a que des termes positifs avec la distance en dénominateur. Et par conséquent, lorsque la distance diminue, la force de gravitation augmente. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, la force de gravitation est exprimée en kilogramme. La force de gravitation, comme toutes les forces, s'exprime en newton et pas en kilogramme. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, la constante de gravitation G est égale à 9,8 newton par kilogramme. Il ne faut surtout pas confondre le G, qui est la constante de gravitation universelle, avec le petit g qui désigne l'intensité de pesanteur, et dont la valeur sur le sol terrestre est d'environ 9,8 newton par kilogramme. Le G, par contre, sa valeur c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, si la distance double, la force d'attraction sera divisée par 4. Dans la formule de calcul de la force d'attraction, on voit une distance au carré au dénominateur. Cela veut dire que si la distance double, la force d'attraction sera effectivement divisée par 4. Il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, le soleil attire Jupiter, mais Jupiter n'attire pas le soleil. La gravitation universelle est une interaction. Cela veut dire que les corps s'attirent mutuellement. Si le soleil attire Jupiter, c'est que Jupiter attire également le soleil. Il faut donc choisir la case faux. Dernière ligne du tableau, le soleil attire la Terre, mais n'attire pas la Lune. Le soleil attire la Terre et attire également la Lune. Toutes les masses s'attirent mutuellement. Il faut donc choisir la case faux. Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur les transformations physiques, chimiques et nucléaires. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. A la fin de la vidéo, on revient ici pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz La solidification de l'eau est une transformation physique. Deuxième question La combustion du bois est une transformation nucléaire. Troisième question La fission de l'uranium est une transformation chimique. Quatrième question Les atomes se conservent lors des transformations physiques. Cinquième question Les molécules se conservent lors des transformations physiques. Sixième question Les atomes se conservent lors des transformations nucléaires. Septième question Les molécules se conservent lors des transformations chimiques. Huitième question La transformation H2O solide donne H2O liquide est une transformation physique. Neuvième question La transformation CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O est une transformation nucléaire. Et dixième et dernière question La transformation dans laquelle l'uranium 238 donne du thorium 234 plus de l'hélium 4 est une transformation chimique. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Lors de la solidification de l'eau, l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Il s'agit alors d'un changement d'état au cours duquel l'espèce chimique H2O est conservée. C'est bien une transformation physique. Il faut choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau Le bois est une matière organique. Sa combustion conduit à la formation de nouvelles espèces chimiques telles que le dioxyde de carbone CO2, l'eau H2O et bien d'autres espèces chimiques. Mais au cours de la combustion du bois, les éléments chimiques sont conservés. Il s'agit d'une transformation chimique. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau La fission de l'uranium est une transformation dans laquelle un noyau d'uranium éclate sous l'effet d'un neutron pour former deux noyaux plus légers que l'uranium. L'uranium constitue alors l'élément chimique réactif. Mais dans les produits de cette transformation, on a de nouveaux éléments chimiques. Il s'agit d'une transformation nucléaire. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau Les atomes se conservent lors des transformations physiques. C'est effectivement le cas car toutes les espèces chimiques sont conservées lors des transformations physiques. Il faut choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau Les molécules sont également des espèces chimiques. Elles sont alors conservées lors des transformations physiques. Il faut choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau Lors d'une transformation nucléaire, les noyaux d'atomes sont modifiés. Et par conséquent, les éléments chimiques, notamment les atomes, ne sont pas conservés. Il faut choisir la case faux. Septième ligne du tableau Lors d'une transformation chimique, ce qui se conserve, c'est les éléments chimiques. Les éléments chimiques sont dissociés et redistribués pour former de nouvelles molécules qui constituent les produits de la transformation. Il faut choisir la case faux. Huitième ligne du tableau La transformation H2O solide donne H2O liquide correspond à un changement d'état. C'est bien une transformation physique. Il faut choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau La transformation CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O est une transformation chimique. En effet, les éléments chimiques carbone, hydrogène et oxygène sont conservés lors de cette transformation. Par contre, cette transformation conduit à la formation de nouvelles molécules qui sont le dioxyde de carbone CO2 et l'OH2O. C'est une transformation chimique. Il faut choisir la case faux. Et dixième et dernière ligne du tableau La transformation de l'uranium en thorium et en hélium est une transformation nucléaire. Il s'agit là d'une désintégration de type alpha. Il faut choisir la case faux. Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur les tests d'identification des ions en solution. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. Puis après quelques secondes, on revient pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz La soude sert à identifier la présence de l'ion fer 2 Fe2+, en solution. Deuxième question Le nitrate d'argent sert à l'identification de l'ion cuivre 2 Cu2+, en solution. Troisième question La soude sert à identifier la présence de l'ion fer 3 Fe3+, en solution. Quatrième question Le nitrate d'argent sert à l'identification de l'ion de zinc Zn2+, en solution. Cinquième question Avec la soude, un précipité noir se forme en présence de Cu2+. Sixième question Avec la soude, un précipité vert se forme en présence de Fe2+. Septième question Avec la soude, un précipité bleu se forme en présence de Zn2+. Huitième question Avec la soude, un précipité rouille indique la présence de l'ion Fe3+. Neuvième question Le précipité obtenu en présence de l'ion chlorure Cl- est de couleur jaune. Et dixième et dernière question La soude est appelée également hydroxyde de sodium. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans dix secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La soude constitue effectivement le réactif qu'on utilise pour identifier la présence de l'ion Fe2 en solution. Il faut choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau Le nitrate d'argent est un réactif qui sert à l'identification de la présence de l'ion chlorure Cl- et pour tester la présence de l'ion Cu2+, il faut utiliser la soude. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau La soude sert également à identifier la présence de l'ion Fe3 en solution. Il faut choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau Pour tester la présence de l'ion Zn2+, en solution, on a besoin d'utiliser la soude et non le nitrate d'argent. Il faut choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau Cinquième ligne du tableau Avec la soude, un précipité vert se forme en présence de Fe2+. C'est le cas effectivement. En ajoutant la soude sur une solution contenant Fe2+, il se forme un précipité de couleur verte. Il faut choisir la case vraie. Septième ligne du tableau Lorsqu'on ajoute la soude sur une solution contenant Zn2+, on obtient un précipité de couleur blanche. Il faut choisir la case faux. Huitième ligne du tableau Avec la soude, un précipité rouille indique la présence de l'ion Fe3+. Cette affirmation est correcte. Il faut choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau Lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent sur une solution contenant l'ion chlorure Cl-, le précipité obtenu est blanc et noirci à la lumière. Il faut choisir la case faux. Et dixième ligne du tableau La soude correspond effectivement à une solution d'hydroxyde de sodium. Il faut choisir la case vraie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz sur les atomes et les ions. On vous demande de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais lire rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisserai à la fin le temps nécessaire pour les faire tranquillement. A la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du tableau Les nucléons sont les neutrons et les électrons. Deuxième question Dans les atomes, il y a autant de protons que de neutrons. Troisième question Les électrons sont chargés négativement. Quatrième question Les neutrons sont chargés positivement. Cinquième question La charge électrique globale d'un atome est nulle. Sixième question Dans un ion, il y a autant de protons que d'électrons. Septième question Dans un cation, il y a plus d'électrons que de protons. Huitième question Dans un anion, il y a moins d'électrons que de protons. Neuvième question La charge électrique globale d'un anion est négative. Et dernière question L'ion Cu de plus contient plus de protons que d'électrons. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice. Et on démarre avec la première ligne du tableau Les nucléons sont les neutrons et les électrons. Les nucléons sont les particules qu'on trouve dans les noyaux d'atomes. Ce sont les protons et les neutrons. Il faut donc choisir la case faux. Deuxième question du tableau Dans les atomes, il y a autant de protons que de neutrons. Les atomes sont électriquement neutres car ils comportent autant de protons que d'électrons. Dans un atome, il n'y a pas forcément autant de protons que de neutrons. Il faut donc choisir la case faux. Troisième question du tableau Les électrons sont chargés négativement. Effectivement, les électrons sont porteurs d'une charge négative. Il faut donc choisir la case vraie. Quatrième question Les neutrons, comme leur nom l'indique, ne portent aucune charge électrique, ni positive, ni négative. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième question du tableau La charge électrique globale d'un atome est nulle. Comme les atomes comportent autant de protons que d'électrons, la charge positive des protons compense la charge négative des électrons. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième question Dans un ion, il y a autant de protons que d'électrons. Un ion est défini comme étant un atome ou un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. L'ion ne peut pas donc comporter autant de protons que d'électrons. Il faut donc choisir la case faux. Septième question Dans un cation, il y a plus d'électrons que de protons. Le cation est un ion chargé positivement. Car il s'agit d'un atome ou un groupement d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Le cation comporte donc plus de protons que d'électrons. Il faut donc choisir la case faux. Huitième question Dans un anion, il y a moins d'électrons que de protons. Contrairement au cation, l'anion est un atome ou un groupement d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Il y a donc plus d'électrons que de protons dans un anion. Il faut donc choisir la case faux. Neuvième question La charge électrique globale d'un anion est négative. Comme l'anion comporte plus d'électrons que de protons, la charge négative de ces électrons l'emporte sur la charge positive de ces protons. Et par conséquent, l'anion a une charge électrique globale négative. Il faut donc choisir la case vraie. Dernière question L'anion Cu de plus contient plus de protons que d'électrons. L'anion Cu de plus est porteur d'une charge positive. C'est dû au fait qu'il provient d'un atome de cuivre ayant perdu deux électrons. Dans Cu de plus, on trouve donc plus de protons que d'électrons. Il faut donc choisir la case vraie. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ces quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.